Bonjour à tous, je vais poursuivre le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale, la partie sur l'immigration. Je commence par le catéchisme de l'église catholique, celui publié sous Saint-Jopole II. Les nations mieux pourvues sont tenies d'accueillir autant que faire se peut l'étranger en quête de sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine. Les pouvoirs publics veilleront au respect du droit naturel qui place l'hôte sous la protection de ceux qui le reçoivent. Les autorités politiques peuvent, en vue du bien commun dont elles ont la charge, subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges. La Commission Pontificale Justice et Paix, le 3 novembre 1988, dans l'église face au racisme, rappelle également qu'il appartient aux pouvoirs publics qui ont la charge du bien commun de déterminer la proportion de réfugiés ou d'immigrés que leur pays peut accueillir, compte tenu de ses possibilités d'emploi et de ses perspectives de développement. En 2010, lors de la 97e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, Benoît XVI, le pape, déclarait « Les États ont le droit de réglementer les flux migratoires et de défendre leurs frontières, en garantissant toujours le respect dû à la personne humaine. En outre, les immigrés ont le devoir de s'intégrer dans le pays d'accueil, en respectant ses lois et l'identité nationale. Il faudra alors concilier l'accueil qui est dû à tous les êtres humains, spécialement aux indigents, avec l'évaluation des conditions indispensables à une vie digne et pacifique avec les habitants originaires du pays et pour ceux qui viennent le rejoindre. » Alors moi, je voudrais attirer votre attention sur trois éléments de la société française actuellement, c'est-à-dire le nombre de chômeurs, le nombre de pauvres et de mal logés. Pour vous dire qu'en fait, la France n'a plus les moyens, surtout avec une dette publique de 100% du PIB, nous n'avons pas les moyens d'accueillir davantage de personnes immigrées. Là, on a un tableau sur les demandeurs d'emploi de toutes catégories confondues. Donc en général, c'est des chiffres de 2013. En général, les médias ne nous donnent que la catégorie A, en fait, c'est ceux qui recherchent effectivement un emploi stable. Mais ils ne tiennent pas en compte les autres catégories. Par exemple, la catégorie B et C, c'est ceux qui font des petits boulots aussi, mais qui recherchent un emploi. La catégorie 2, c'est aussi ceux qui recherchent un emploi, mais qui sont en formation. Et il y a aussi la catégorie E, c'est encore des cas très particuliers. Mais on voit que pour ces 5 catégories, le taux de chômage, en fait, est à 17%. Donc en 2013, le véritable taux de chômage de la France était de 17%. Et même si on inclut les DOM, il est de 21,6%. Je voulais aussi attirer votre attention, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, là je suis sur l'Observatoire des inégalités, un article du 11 septembre 2018, qui nous dit qu'il y a 5 millions de personnes pauvres qui touchent. Donc le seuil de 50% du revenu médian, c'est 855 euros. Donc pour avoir les seuils, voilà, il nous les donne ici. Et le seuil à 60%, il est de 1026 euros mensuels par mois. Donc ça veut dire que la France compte 5 millions de personnes pauvres, donc qui touchent moins de 855 euros par mois. Et 9 millions de personnes en France touchent moins de 1026 euros par mois. Donc voilà, dans ces conditions, expliquez-moi comment aussi on peut accueillir davantage d'immigrés. Là je suis sur le dernier rapport de la fondation A.B.Pierre sur le mal-logement, qui nous dit qu'en France, en 2019, il y a 4 millions de personnes restent mal logées ou privées de domicile, tandis que 12 millions voient leur situation fragilisée par la crise du logement. Plus d'un cinquième de la population est donc concernée par un problème de logement dans notre pays. Alors effectivement, il nous dit, au total, près de 15 millions de personnes sont touchées à un titre ou à un autre par la crise du logement, qu'elles soient mal logées ou fragilisées par rapport au logement. Donc ça peut être un surpeuplement, des loyers impayés, des difficultés de copropriété, de la précarité énergétique, etc. C'est-à-dire des logements qui n'ont pas l'eau courante, qui n'ont pas de... qui n'ont pas l'électricité ou autre, ou des problèmes de chauffage. Donc voilà, expliquez-moi, expliquez-moi comment on peut accueillir davantage d'immigrés. Alors, sachant qu'en plus, l'Église catholique a toujours considéré que les migrations ne sont pas un mode de fonctionnement normal du monde, encore moins un fait positif qu'il faudrait rechercher ou promouvoir. En 1891, Léon XIII, dans son encyclique Crerum Novarum, déclarait « L'arrêt dans le mouvement d'immigration sera un avantage. Personne, en effet, ne consentirait à échanger contre une région étrangère, sa patrie et sa terre natale, s'il trouvait les moyens de mener une vie plus tolérable. » Pie XII, donc le pape à l'époque, le 23 juillet 1957, parlait quant à lui de situation anormale des émigrants. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de cas légitimes d'immigration d'un point de vue catholique. On peut citer, par exemple, le droit d'asile, s'appliquant à de vrais réfugiés politiques, contraint à l'exil pour une cause juste. Dans un tel cas légitime d'immigration, l'état d'accueil doit par principe se montrer hospitalier. Donc ensuite, j'ai un petit topo sur la filiation, les politiques de naturalisation. « Et français, tout enfant n'est de père ou de mère français. Toutes les autres procédures, notamment celles liées au droit du sol, seront supprimées, à l'exception de la naturalisation. » Effectivement, il faut privilégier le droit du sang. C'est un principe de réalisme politique. Dans ce cadre, la nationalité française pourra être accordée à un étranger sous quatre conditions impératives, que l'intéressé en ait expressément fait la demande, qu'il mérite la faveur qu'il sollicite, ce qui implique qu'il n'ait pas de casier judiciaire, qu'il démontre sa volonté et sa capacité de s'assimiler à la population française, qu'il soit accepté par la communauté nationale, comme dans un mariage, la naturalisation exige un consentement réciproque. Les nouveaux naturalisés prêtent un serment solennel de fidélité à la nation française, fidélité qui exclut notamment les mécanismes de double nationalité, qui par ailleurs ne seront pas reconnus par le futur État royal et catholique. C'est une conception de l'État gardien du bien commun qui guide l'Église dans sa réflexion sur l'immigration, une immigration excessive, mal contrôlée et mal accompagnée et de nature à mettre en péril l'ordre public et la prospérité, les deux piliers du bien commun. Et là, je n'ai même pas parlé des problèmes sécuritaires, des problèmes aussi identitaires, du problème de l'islamisation de la France, du problème du changement civilisationnel, avec par exemple le halal ou les horaires de piscine ou le port du voile, etc. Tout ça, c'est des problèmes que je n'ai pas évoqués ici. Peut-être que j'en ferai une vidéo plus tard. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada